Le président de l'Assemblée nationale du Tchad, messieurs les présidents des groupes d'amitié de l'Assemblée nationale du Tchad et du Sénat français, monsieur l'ambassadeur de France au Tchad, mes chers collègues députés, chers collègues sénateurs français, mesdames et messieurs, Monsieur le Président, merci, merci de votre invitation à venir visiter le Tchad. J'avais le désir de visiter votre pays, car je voulais au nom du Sénat, et par-delà le Sénat, au nom de l'ensemble des territoires qui composent notre pays et que représente le Sénat, je voulais vous exprimer notre gratitude. Notre gratitude qui s'inscrit dans l'histoire, mais qui s'inscrit dans aujourd'hui même pour l'engagement des forces tchadiennes à nos côtés. Nous avons, mes chers amis, mes chers collègues, il y a six jours une date terrible, mais ô combien symbolique, le 21 février. Deux des vôtres tombent pour le Tchad et les valeurs que nous avons en partage au Sud. Deux des nôtres, des Français, tombent au Nord pour ces mêmes valeurs. Et cette douleur dans la fraternité d'armes, elle est le symbole de la gratitude que je voulais vous exprimer. Le second des sujets, M. le Président, vous l'avez évoqué, le Tchad joue un rôle particulier dans un océan de déstabilisation qui est la marque pour partie de l'Afrique centrale et de l'Afrique orientale. et peut-être que nous, en France, en Europe, nous ne reconnaissons pas assez ce rôle si particulier. Et je veux me faire en quelque sorte celui qui porte la parole quand nous aurons dans moins d'un mois et demi la réunion des 27 présidents d'Assemblée et de Sénat de l'Union européenne des parlements nationaux. Peut-être se dire que l'avenir de l'Europe se joue tout autant au bord du lac Tchad qu'elle ne se joue à Paris, à Berlin, à Prague ou ailleurs. Et se dire que cette réalité-là, nous devons la regarder. Stabilité, mais aussi, M. le Président, vous avez évoqué la crise économique et sociale que traverse votre pays. Conséquence à la fois de l'effort que vous devez mener, le Président a évoqué ce matin, des montants budgétaires particulièrement élevés par rapport au PIB, mais aussi conséquence de désordre climatique. Conséquence aussi de l'instabilité de la région qui vous entoure. Quand le port de Douala, pendant deux semaines, vous est interdit pour toute importation, toute exportation, très concrètement, ça veut dire que le malheur est à vos portes. Et sur ce sujet, vous permettrez au ministre du Travail que j'ai été, au ministre du Travail de Jacques Chirac que j'ai été, de dire que, bien sûr, les crises, les crises politiques, les crises économiques, les crises sociales, doivent trouver la réponse dans le dialogue, mais aussi dans la solidarité. Et, M. le Président, j'ai bien entendu votre appel à la solidarité avec M. l'Ambassadeur de France. Je le disais tout à l'heure dans un échange un peu privé que je vais rendre public, je crois qu'on ne mesure pas assez l'effort conduit par votre pays et qu'on ne le reconnaît pas assez dans l'ensemble des procédures qui ne sont pas simplement des procédures d'aide, mais des procédures de solidarité et de partage. Alors, M. le Président, vous avez évoqué la coopération entre nos deux chambres. Bien sûr, coopération que vous devez conduire aussi avec l'Assemblée nationale française. Mais, il est une tradition au Sénat de la République française d'être partenaire, partenaire de nombreuses autres assemblées, de coordonner aussi la création de secondes assemblées quand elles naissent dans des pays pour des raisons diverses. Représentation du territoire, harmonie entre les populations d'origine différente. C'est aussi le rôle d'une deuxième chambre. Harmonie entre ceux qui ont le sentiment d'être à côté de la mondialisation, c'est-à-dire un facteur de diversité et de stabilité. Et, naturellement, le protocole que nous signons c'est un protocole respectueux des uns et des autres dans le fonctionnement aussi de la démocratie parlementaire qui est un lieu majeur de toute expression démocratique et donc essentiel. Et donc, peut-être que l'expérience que nous conduisons en ce moment même d'évolution institutionnelle en France, qui n'est pas une immense évolution institutionnelle, mais pour ceux qui regarderaient la presse française qui fait le dialogue actuellement entre le président Macron et moi-même, parce que c'est la responsabilité du Sénat, eh bien, je dois dire que nous sommes particulièrement attentifs à la notion de proximité des citoyens. Je le dis aux députés, j'ai une formule pour les maires. Pourquoi les maires en France sont-ils les femmes et les hommes politiques les mieux vus dans tous les sondages ? Eh bien, mes chers collègues, c'est parce qu'ils sont à portée d'engueulade, c'est-à-dire qu'ils sont à portée des citoyens et que notre responsabilité, c'est de garder et de retrouver cette proximité-là. J'ai bien entendu, monsieur le président, votre préoccupation concernant la question des réfugiés. À des Français, l'autre jour, qui s'exprimaient d'une manière un peu rapide sur le Tchad, je leur disais « Imaginez, mes chers compétriotes, que vous ayez en France, aujourd'hui, 2,5 millions de réfugiés. Que sont nos histoires, parfois, à côté d'un peuple qui a 2,5 millions de réfugiés ? » vous en avez près de 500 000. Et cette réalité-là, nous devons la prendre en compte, car c'est aussi un facteur de déstabilisation. Je voulais vous en remercier. Vous avez accepté que l'OFPRA, notre office, puisse travailler en amont pour gérer des questions aussi sensibles, car il s'agit d'hommes et de femmes, et que les questions migratoires, elles ne se résolvent pas uniquement dans des discours de tribunes ou d'exclusion des uns par rapport aux autres, car comme le disait le général de Gaulle, la seule chose qui vague, c'est la bataille pour l'homme. Et donc, mes chers amis, c'est autour de ça que je souhaite que ma visite avec mes collègues qui sont là dans leur diversité, qui représente ici le président du groupe d'amitié est un homme du sud-est, de la bordure de la Méditerranée, le président du groupe d'amitié avec l'Afrique centrale représente lui les Français établis hors de France, celui qui représente l'Afrique de l'Ouest est un Alsacien, vous vous rendez compte, celui qui a vu le drapeau français, non pas lui, mais ses grands-parents, le drapeau français hissé à la cathédrale de Strasbourg parce qu'il y avait le serment de Koufra, accompagné d'une autre collègue de l'Alsace qui siège aussi à l'Agence française de développement, c'était André Raichardt qui est là. Et puis, aussi, Madame Bullien, notre collègue du Rhône, qui représente ici le groupe d'amitié avec le Niger, elle est, le Rhône, c'est Lyon, une grande ville française, la capitale des Gaules, dit-on quand on parle de Lyon. Et puis, un sénateur qui sera toujours sénateur, Jacques Le Gendre, qui, ici, a toujours eu la passion de la francophonie, la passion aussi de l'Afrique et qui connaît cette histoire à nul autre pareil. Alors, mes chers collègues, cette visite n'est pas qu'une visite de courtoisie. Je vais me faire quelque part le porteur, Monsieur le Président, des préoccupations que vous portez, des préoccupations que, dans votre diversité politique, vous voudrez bien me transmettre. J'ai appris ce matin qu'il n'y avait encore plus de partis politiques au Tchad qu'en France, ce qui est réjouissant, mais qui, parfois, peuvent rendre les choses un peu plus complexes. Je voulais vous dire que nous sommes avec l'esprit de la France dans la réalité. Le général de Gaulle avait fait sienne le refus du renoncement. Je n'ignore pas les difficultés dans lesquelles est votre pays. Peut-être que c'est dans le refus du renoncement, ce qui a toujours été la marque des Tchadiens, que nous pouvons trouver ensemble motive à espérer. Vive l'Assemblée nationale tchadienne, vive le Tchad, vive la France ! de la France ! Merci. Merci.